Antadio, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir. On va parler de Bâtiment 5, le nouveau film de Lajli. C'est son deuxième long métrage, après Les Misérables, qui fait partie d'un triptyque sur les banlieues. Comment est-ce qu'il vous a présenté ce film ? En gros, ce qu'il me dit, c'est que c'est... Alors, c'est pas une suite directe des Misérables, mais ça reste dans la même veine. Ça reste le cinéma de Lajli, qui est assez militant et porteur de messages. Donc, quand il me pique le film, il y a déjà cette petite excitation de se dire qu'on peut participer à un tel projet, et donc, forcément, on décuple les efforts pour essayer d'obtenir le rôle. Comment est-ce qu'il vous a parlé d'Abi, votre personnage dans Bâtiment 5 ? On en a discuté après, que j'ai pu lire le scénario. Et il faut dire que sur le scénario, en fait, c'était très, très simple de comprendre qui était Abby. Abby, en fait, c'était toutes ces femmes qui existent en banlieue, et c'est surtout des femmes auxquelles Lajli a vraiment voulu rendre hommage. Oui, c'est ça, parce que ça lui permet aussi de féminiser un peu son propos. C'est quelque chose qu'on avait moins dans Les Misérables, et puis de montrer aussi à quel point les femmes contribuent à ce que la situation s'améliore aussi en banlieue. Exactement. Et là, en fait, ce qu'il fait là, c'est qu'il met vraiment toutes ces femmes sur le devant de la scène et il permet simplement à tout le monde de se rendre compte de tous les efforts qu'elles peuvent mettre en œuvre. Le film aussi, c'est un constat, un constat très dur aussi, implacable sur les banlieues, sur cette politique du logement. Oui, bien sûr. Ayant grandi en banlieue, je savais que ce genre de situation se passait. Après, j'étais beaucoup moins familière avec le fait que des propriétaires pouvaient être expropriés comme ça du jour au lendemain et redevenir locataires et dans des conditions beaucoup moins favorables que les logements qu'ils avaient auparavant. Mais Lajli, il a vécu ça et il vous en a parlé. Oui, il l'a vécu et le fait de retourner ces scènes qu'il a vraiment vécues dans la vie, ça a forcément, je pense, remonté certains souvenirs et provoqué certaines émotions pour lui. Est-ce que sa famille a été expropriée à Montfermeil ? Oui, exactement. Donc oui, c'est des situations qui sont assez compliquées à vivre et encore une fois, quand on voit un petit peu les conditions dans lesquelles ses familles la vivent, forcément, c'est pas simple. C'est un cri de colère, ça fume. Complètement. Cri de colère ou cri de désespoir ? Non, je dirais cri de colère plutôt. Le désespoir, forcément, c'est légitime parfois quand on se retrouve dans certaines situations. Mais là, ce que je trouve intéressant dans ce film-là, c'est que Abby, elle, c'est vraiment la lueur d'espoir. Et c'est le côté solaire aussi de ce film. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Elle porte vraiment tout cet espoir qu'il faut absolument garder, je pense, aujourd'hui pour essayer de surmonter toutes ces épreuves et essayer de faire bouger les lignes. Puisque vous êtes fraîchement arrivée, on peut le dire, dans le milieu du cinéma et que vous avez encore cet oeil neuf, je vous ai préparé un questionnaire sur ce métier. Vous avez décidé de le faire à temps plein maintenant ? Pas encore. Je me pose la question. Je me pose la question. Vous devriez. Quand on vous demande justement votre métier d'aujourd'hui, vous répondez quoi ? J'ai du mal à dire actrice. Du coup, je donne mon métier de la vie de tous les jours. Qui est ? Qui est. Et du coup, je travaille dans une start-up dans le secteur de la paye au service client. Qu'est-ce que vous vous imaginez sur ce métier qui s'avère complètement faux ? Que c'était simple. Quand on découvre tout le parcours, surtout avant un tournage, on se dit, ah ouais, c'est quand même une grosse machine. C'est never. Quelle actrice prenez-vous pour modèle ? J'aime beaucoup le jeu et la carrière de Leila Bechti. Quel conseil vous a-t'en donné pour faire carrière ? De travailler et de ne jamais prendre les choses pour acquis. Merci beaucoup. Merci à vous.